Bonjour tout le monde et bienvenue sur le serveur test avec Balrog, on est là pour voir la mise à jour, la prochaine mise à jour, la 1.11.1, une mise à jour tout à fait particulière puisque vous pouvez lire le chiffre 1.11.1 dans les deux sens, et oui si vous le lisez du début à la fin ou de la fin au début, c'est la même chose, je ne me rappelle plus le terme technique pour cela mais je suis sûr que quelqu'un s'en rappellera et le dira dans les commentaires, quelqu'un de plus intelligent que Balrog, et ça c'est facile. Mais que contient cette mise à jour vous allez me demander, et bien les chars lourds italiens vont faire leur arrivée, on va regarder ça ensemble, enfin on va regarder le tier 10 ensemble, le resorrente, le rhinocéros en français, on va pas se faire chier, et sinon vous allez dire, ouais Balrog c'est pas comme ça qu'on dit, t'as pas bien fait l'accent italien, je vous connais. Une modification, enfin des modifications de l'interface de combat, et le peloton 2.0. Peloton 2.0, mais qu'est-ce que c'est donc que ça Balrog ? Et bien comme vous le voyez sur cette image magnifique, déjà le peloton va être montré dans le garage directement, vous allez pouvoir admirer les chars de vos coéquipiers à côté de votre propre char si vous activez l'option. Et l'option se trouve dans le premier onglet, l'onglet général des options, vous descendez tout en bas, je suis tout en bas, et là il y a display vehicle of platoon members in the garage. Et en français ça fera afficher les véhicules des membres de votre peloton dans le garage, et comme ça vous allez pouvoir voir les véhicules moches ou jolis de vos compagnons de peloton. Après vous pouvez toujours cacher si vous avez peur que de perdre les yeux, que vos yeux saignent en voyant les camouflages de certains de vos coéquipiers, vous pouvez toujours cacher les camouflages non historiques pour préserver votre vue. Mais surtout la grosse nouveauté avec les pelotons, c'est la manière dont vous pourrez les créer. Jusqu'à présent vous ne pouvez créer un peloton qu'avec des gens que vous connaissez, ou alors de manière dynamique en bataille. Et bien là maintenant quand vous créez un peloton, vous avez déjà le menu qui a changé, vous pouvez faire Fin Player, Trouver des joueurs, en FR, qui vous permet de trouver des joueurs inconnus, qui ne sont pas dans votre liste de contacts, avec qui former un peloton. Pour cela vous allez me dire, ouais mais j'ai pas envie de jouer avec des inconnus. Et bien déjà vous pouvez sélectionner les tiers avec lesquels vous voulez jouer, donc du coup le jeu va vous trouver des gens qui ont ces tiers là. Vous pouvez cocher n'importe quelle case, par exemple si vous voulez jouer quand on tient 8 ou quand on tient 10, vous pouvez très bien cocher la case. Et après vous avez la possibilité de cocher la case pour préférer des joueurs qui utilisent le voice chat, le chat vocal, ceux qui ont un micro et qui parlent dans le jeu. Voilà en gros, et surtout, surtout le jeu va trouver des joueurs qui ont une cote personnelle proche de la vôtre. Donc ça veut dire que ça sera des pelotons qui seront de niveau homogène. Et vous pouvez toujours créer un peloton de la manière ancienne, en créant sur New Plotone, ou je sais plus quoi là, j'ai même pas vu sur quoi j'ai cliqué. Sur New Platoon, nouveau peloton. Et là vous avez la fenêtre des pelotons qui s'affiche, vous pouvez voir qu'elle est un peu différente. Vous pouvez là aussi, à partir de cette fenêtre là, trouver des joueurs qui ne sont pas dans votre liste de contacts, ou inviter les joueurs qui sont dans votre liste de contacts. Et c'est la première fois que Wargaming utilise la cote personnelle, cette information qui était présente depuis très longtemps dans le jeu, mais qui n'était utilisée nulle part. Eh bien Wargaming, pour la première fois, l'utilise. Est-ce que ça veut dire que dans un futur lointain, cette cote personnelle va enfin être utilisée pour créer les matchmaking ? Ça, on le saura plus tard. Pour l'instant, rien n'est dit, rien n'est sûr. Moi personnellement, je croise les doigts, parce que j'en ai marre d'avoir des équipes totalement déséquilibrées, avec des gens qui sont très bons d'un côté, enfin des gens avec des différences de niveau entre les deux équipes, point de vue maîtrise du jeu. C'est toujours embêtant d'avoir des équipes déséquilibrées, et justement la cote personnelle permettrait d'améliorer l'équilibrage. Wargaming a toujours refusé d'utiliser cette cote personnelle dans cet objectif-là, parce qu'ils avaient peur d'augmenter le temps d'attente lorsqu'on crée une partie pour arranger les joueurs. Mais est-ce que c'est un pas dans cette direction avec l'utilisation de cette cote personnelle pour créer les pelotons ? Rien ne le dit, mais rien ne le contredit non plus. Donc on peut espérer, on peut espérer que le niveau des joueurs rentre enfin en compte dans la création du matchmaking des parties. Après attention, je ne veux pas réaliser des ghettos de joueurs, je ne veux pas qu'il y ait des parties qu'avec des bons joueurs, des parties où tous les mauvais joueurs sont ensemble, etc. Non, non, pas du tout, je ne veux surtout pas qu'on crée ça. Je suis pour le mélange, j'aime bien qu'il y ait un mélange des niveaux des joueurs, parce que je pense qu'un mauvais joueur peut apprendre en regardant des bons joueurs jouer, et inversement, et je pense qu'on est tous complémentaires, et pour moi il faut justement un mélange des niveaux des joueurs, et pas uniquement que des bons joueurs ou que des mauvais joueurs, dans une partie, il faut vraiment un équilibrage par rapport à ça, mais c'est surtout l'équilibrage entre les deux parties qui est importante, entre les deux équipes, qui est très important de manière à avoir des parties équilibrées, et éviter le phénomène de l'équipe qui roule sur l'autre, et donc d'avoir des parties qui durent plus longtemps. Et maintenant on va parler des modifications de l'interface en jeu, donc première grosse modification, enfin grosse modification, ce sont des petites modifications sur l'interface en jeu, donc première modification, c'est que maintenant, quand vous allez avoir un module endommagé, donc je vous parle par exemple, vous êtes traqué, votre chenille est cassée, ou votre moteur est cassé, et bien normalement vous avez un petit icône en bas qui apparaît avec une jauge de chargement, et bien la nouveauté, c'est que maintenant vous allez avoir un compte à rebours pour vous indiquer le temps qu'il reste avant la réparation. Petit détail, petit ajout, ça fait pas de mal, c'est activable dans les options, je vais vous montrer après où ça se situe, et le deuxième ajout qui est beaucoup plus important je trouve, et beaucoup plus utile, et quelque chose qui manquait au jeu, un petit détail qui manquait au jeu, c'est le cercle des 50 mètres, je vous rappelle que quand vous êtes à 50 mètres d'un char ennemi, ce char ennemi va vous spotter automatiquement, que vous soyez derrière un bâtiment, ou que vous soyez derrière un buisson, qu'il vous voit ou qu'il ne vous voit pas, vous serez spoté automatiquement si vous êtes dans les 50 mètres. Et bien maintenant, jusqu'à présent le cercle de ces 50 mètres n'était pas visible, et bien maintenant vous aurez un cercle de 50 mètres qui sera autour de votre char dans la minimap, et c'est une bonne introduction, et ça évitera aussi les « Ouais, mais comment est-ce qu'il a fait pour me voir ? C'est pas possible ! J'étais pas spot, j'étais caché derrière ma maison, c'est pas possible ! Il ne pouvait pas me voir ! » Qui arrive beaucoup trop souvent dans le jeu ! Et ces options, vous les trouvez dans les options, vous allez dans les options, et elles se trouvent quelque part par ici, elles se trouvent... Voilà, le Proximity Spotting Circle, qui est « Montrer le cercle de spotage de proximité » en gros en français, même si « Spotage », je ne sais pas comment il le... Je ne pense pas qu'il le traduise comme ça. Et pour le compte à rebours sur les modules endommagés, et bien c'est ici « Chose Repair Time for Damage Module », donc « Montrer le temps de réparation pour les modules endommagés ». C'est ici que vous trouverez l'option. Petit détail aussi, le jeu va maintenant se rappeler sur quel serveur vous étiez lors de votre dernière session, et va vous connecter automatiquement... Enfin, va vous proposer de vous connecter automatiquement sur le serveur sur lequel vous étiez. Par exemple, si vous étiez sur EU2 la dernière fois, et bien il va vous mettre sur EU2 d'office, mais vous pouvez toujours choisir EU1 si vous le voulez avant de cliquer sur « Connect ». Et maintenant, on va parler des chars lourds italiens. Des chars lourds italiens qui démarrent à partir du tiers 7 après le P43BIS, qui comporte 4 chars, et qui se finissent par le Rissorhinoceros, qui est en tiers 10. On peut regretter ces chars... Enfin, moi je les regrette, ces chars italiens. Finalement, ce sont des chars lourds, qui ne sont pas si lourds que ça. J'avais fait une vidéo sur le Premium Tier 8, où on m'a dit que, bon, elle n'était pas géniale ma vidéo, mais bon, ce n'était pas une vidéo de présentation, c'était juste une vidéo pour donner mon impression sur un chars que je n'aime pas, que je n'aime toujours pas. Et pourquoi je ne l'aime pas ? C'est un peu pareil avec ces chars italiens lourds, parce qu'ils ont un peu tous le même gameplay. Ce sont des chars qui ont une bonne tourelle, une bonne dépression, une bonne élévation, qui sont très bien faits pour le hold-on, mais en dehors de ça, ils ne sont pas très efficaces, ils ne sont pas très homogènes, on va dire, ils sont très bons en hold-on, mais c'est le seul point où ils sont très bons. Alors après, on m'a dit, ouais, mais Balrog, le T29, c'est pareil, il est très bon en hold-on, et puis patati, patata. Non, le T29, il est beaucoup plus homogène. Le T29, il est bon en hold-on, mais pas uniquement. Il peut être bon en sex scraping, il est bon un peu partout. Et ce que ne sont pas forcément ces chars italiens-là. Encore une fois, ce n'est que mon avis. Après, il y a le système de rechargement. On m'a dit, lors de la vidéo, toujours sur le Premium 8, que je n'avais pas parlé du bonus. Des systèmes de bonus qui existent sur le système de rechargement. C'est vrai. Et si je n'en ai pas parlé, c'est que pour moi, ils en font beaucoup pour pas grand-chose. En gros, qu'est-ce que c'est ce système de bonus ? Sur les chars moyens italiens, quand vous avez tiré un obus, que vous avez deux obus dans votre barillet, que vous êtes en train de recharger le troisième obus, que cet obus est rechargé à 50% par exemple, mais que vous tirez quand même votre deuxième obus, eh bien, vous recommencez à zéro le rechargement de l'obus, alors que vous aviez déjà chargé à 50% le troisième obus. Eh bien, sur les lourds, ce n'est pas le cas. Sur les lourds, en fait, quand vous avez tiré un obus, que vous avez deux obus dans votre barillet, si vous avez commencé à recharger un petit peu votre obus, eh bien, le rechargement du prochain obus sera un petit peu plus rapide. Si vous avez rechargé à 50% votre obus suivant et que vous tirez votre obus qu'il y a dans le barillet, eh bien, le rechargement de l'obus va redémarrer avec un bonus de temps, c'est-à-dire qu'il sera moins long à recharger. Et ainsi de suite. Il y a trois niveaux de bonus, et donc, plus vous attendez, plus le rechargement sera rapide. Sur le papier, c'est génial. En théorie, c'est génial. Ça vend du rêve. Vous vous dites, « Waouh, c'est trop génial. C'est vachement mieux que les moyens, etc. » En pratique, pour les avoir testés, moi, personnellement, et encore une fois, ce n'est que mon avis, je trouve que, en fait, ce n'est pas mieux, ce n'est pas pire que le rechargement des chars moyens, puisque la grosse différence entre les chars moyens et les chars lourds italiens, c'est que sur les chars lourds italiens, le rechargement est plus long de base. Donc, du coup, le bonus, vous ne le sentez pas par rapport à un rechargement sur les moyens italiens. Vous ne le sentez pas, le bonus. C'est kiff-kiff, en fait. Vous ne voyez pas la différence, vu que, en général, le rechargement des lourds est plus long. Le bonus permet qu'il soit plus court, mais, finalement, vous ne voyez pas la différence. Sauf quand vous tirez vos trois obus et que, là, vous vous retrouvez avec zéro obus dans votre barillet et que vous êtes en détresse parce que vous avez tiré vos trois obus d'affilée, donc vous n'avez aucun bonus de rechargement. Et, là, il faut repartir à zéro pour le rechargement du troisième obus. Et, là, c'est la galère. Vous avez un temps d'attente qui est interminable. Et, ça, c'est le gros défaut des barillets italiens. C'est quand vous faites ta-ta-ta. Et, là, à la fin, vous avez un gros temps de rechargement. Il vaut mieux faire ta-ta et ne pas tirer votre troisième obus. Rhinocéros qui a vraiment une tronche particulière, une tronche de char moderne avec cette tourelle... Non, pas cette tourelle. Ce canon qui va osciller autour de ce point-ci. Donc, il va descendre et monter complètement autour du point central, ici. Ce qui va lui donner une dépression et une élévation assez énormissime. Ce qui en fait un char très, très bon en hold-on. Et, d'ailleurs, pour vous montrer comment il est bon, je vous défie de trouver le rhinocéros sur cette image. Alors, vous l'avez trouvé ? Bon, oui. Donc, très, très bon. Je vous ai fait des petites images de gameplay. Bon, ce n'est pas extraordinaire. C'est valable qu'il y ait de jouer. Mais, pour montrer un peu comment il joue, ce char-là. Pour moi, c'est un char qui va jouer non pas au contact, mais en distance, en support. C'est plus un char de support que de contact de première ligne. Pour moi, encore une fois. Point de vue pénétration, je trouve que les obus standards qui sont de la PCR marchent très bien. On a une très bonne pénétration. Je n'ai pas, dans les quelques parties que j'ai fait, je n'ai pas eu le sentiment d'avoir besoin d'utiliser des obus premium. Après, forcément, il faut viser un petit peu. Mais ça passe nickel. Je n'ai pas eu le sentiment que mon casenon avait des problèmes de pénétration. Contrairement au Premium Tier VIII où j'avais dit, justement, le Bisonte C45, je trouvais qu'il avait des problèmes de pénétration sur ces obus standards. Eh bien, le Rhinocéron, je ne le trouve pas du tout. Je trouve qu'il est... qu'il est assez sympathique dans son gameplay. Je le trouve beaucoup plus sympathique que le Bisonte. Beaucoup plus agréable à jouer que le Bisonte. du point de vue gameplay. Même s'il n'est pas extraordinaire et que vous allez vite vous retrouver dans la merde si vous avancez trop face aux ennemis. Il faut vraiment le garder un peu en retrait de manière à être en sécurité. Idéalement, un peu en retrait, en hold-on, derrière vos alliés. Par contre, ce que je regrette par rapport au loup italien, c'est qu'avec l'arrivée des véhicules de collection qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça. Point de vue mise à jour où plein de chars, notamment les AMX 30 et 30B, ont été mis dans l'onglet collection de World of Tanks. Donc des chars qui ne sont plus disponibles dans l'arme de recherche. Vous pouvez aller rechercher, aller acheter directement. Vous n'avez plus besoin de les rechercher, mais vous pouvez les acheter directement dans la boutique de véhicules de collection. Eh bien, ça veut dire que, en fait, les armes de recherche, en petit tiers, il y a beaucoup moins de véhicules disponibles. Et ce qui est dommage, parce que les Italiens ont quand même fait des chars lors de la première guerre mondiale. Donc ce qui correspond aux petits tiers dans World of Tanks, ont quand même fait des chars qui avaient de la gueule lors de la première guerre mondiale, lors de cette période-là. Et c'est dommage parce qu'on ne les verra jamais sans doute dans World of Tanks, parce que s'ils les introduisaient dans World of Tanks, ça serait des véhicules de collection. Donc je les vois mal s'emmerder à introduire un véhicule de collection dans World of Tanks. On peut penser à ce magnifique Fiat 2000 qui a été réalisé à deux exemplaires, à deux prototypes. Un véhicule qui a été défini comme à la pointe de la technologie lorsqu'il a été fabriqué. Un monstre ! Un monstre ! Vu son poids et le nombre d'équipages, je crois qu'il était 10 à l'intérieur. Enfin, c'était impressionnant mais on ne le verra jamais dans le jeu. Certainement, vu que oui, s'il était introduit dans le jeu, il irait directement dans les véhicules de collection. Et ça, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Surtout que les chars lourds qu'ils nous proposent sont des projets uniquement et n'ont jamais vu le jour. Donc ça, c'est vraiment un peu dommage. Mais bon, je critique, je critique les chars italiens. mais je pense qu'ils vont trouver preneurs et qu'il y a beaucoup de gens qui seront satisfaits de ces chars. Ce n'est pas des chars mauvais. Le rhinocéros, il est loin d'être mauvais. Je trouve beaucoup mieux équilibré que le bison T C45. Pour l'exemple, dans le patch note, on peut voir aussi que quelques véhicules ont été rajoutés. rajoutés 3 exactement pour être exact sur le serveur. Des véhicules qui sont réservés aux super testeurs pour pouvoir les tester en grandeur nature entre guillemets avec plein de monde. Et ces chars, je les avais déjà présentés sur le Discord. Ce n'est pas des nouveautés. Nous avons le Kunstpanzer, par exemple, un char allemand qui a la particularité d'avoir un mode siège alors que les développeurs avaient dit que le mode siège serait réservé aux chasseurs de chars suédois. Un mode siège activable. Contrairement au mode siège du japonais, là, c'est un mode siège activable qui ne s'active pas automatiquement. Donc, c'était quelque chose qui était normalement réservé aux chasseurs de chars suédois d'après les développeurs. Eh bien, finalement, non puisqu'ils vont introduire un médium qui sera équipé d'un mode siège activable. Donc, à voir. Et vu que le Kunstpanzer, c'est un tier 9, ce sera sans doute un char de récompense. Ensuite, nous avons un char tier 8 allemand, le Kunstpanzer qui a été aussi rajouté sur le serveur test pour les super testeurs. Donc, là, c'est un tier 8, donc ça va être sans doute un premium. qui, lui, il n'y a pas vraiment de particularité. C'est un char faiblement blindé qui bouge bien et qui a une bonne cadence de tir. Et le dernier char qui a été rajouté, c'est un char anglais, contrairement à ce que son nom pourrait faire croire, vu qu'il s'appelle Charlemagne. Mais non, c'est un char anglais de tier 8 lourd, qui a un blindage incliné, qui a un blindage incliné, qui, Wargaming parle d'un blindage d'un tier 9, on verra bien, et vitesse de 42 km, enfin, etc, etc. Par contre, il n'a pas une bonne précision, vu qu'il a 0.44 de dispersion. Donc, à voir, ce char. Ces chars qui ne sont pas prévus tout de suite, ils ont été rajoutés sur le serveur test. Après, quand est-ce qu'ils arriveront sur le serveur normal, on n'en sait rien. A noter aussi que Wargaming avait parlé de nouvelles maps, donc pour l'instant, les nouvelles maps sont toujours en travail, en élaboration, on va dire, ils travaillent toujours dessus pour les rendre jouables. Il y a d'autres maps aussi qui sont toujours en cours des rénovations, de rework, je pense notamment à Frontières de l'Empire. Mais non, là, c'est Canyon qui avait été présenté il n'y a pas si longtemps que ça, donc une nouvelle map qui ressemblait un peu, qui s'inspirait de Hellalove, je trouvais. Vous aviez aussi Iceland, Iceland qui a déjà eu deux itérations, il me semble, deux mémoires, deux itérations, donc une première itération qui a été proposée, qu'ils ont testée, qui a pris son revenu sur ce qu'ils avaient fait pour faire des modifs. C'est sympa, le fait qu'ils tiennent un peu au courant des maps sur lesquelles ils travaillent et la dernière map qu'ils ont présentée, c'est une toute nouvelle map, c'est Graf Zeeplin, ou Zeeplin, enfin comme vous voulez, dirigeable si vous voulez, qui est une map enneigée, qui est au tout début de son développement, après le développement des maps ça peut prendre plusieurs mois, il y a des maps que vous ne verrez jamais, qui sont montrées comme ça, mais qui n'arriveront jamais à la phase finale de développement, et il faut prendre son temps en patience, il faut être patient pour les voir arriver, je pense que les prochaines maps arriver, ça va peut-être être frontière de l'Empire et Minsk, Minsk, où il compte assécher la rivière pour faire pousser les buissons, enlever les buissons, enfin il y a plein de petites modifications, j'en avais parlé aussi sur le Discord, donc n'hésitez pas à passer sur le Discord si vous voulez avoir des infos fraîches, sur ce, les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura apporté plein d'informations, que vous en ressortirez plus intelligents, et sur ce, ciao ciao, portez-vous bien, faites attention à vous et n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, notamment les best-of, c'est assez rigolo, je ne dis pas ça parce que c'est moi qui les ai fait ou parce que je suis dedans, non, même moi je me marre quand je fais les best-of, quand je fais le montage, donc n'hésitez pas à aller les voir, ça me fait plaisir quand vous allez voir les best-of, c'est peut-être des vidéos dans lesquelles je mets le plus de coeur sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir les best-of, si vous avez envie de vous marrer, allez sur ce les gens, ciao ciao et n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé de cette mise à jour, n'hésitez pas à vous donner votre avis dans les commentaires, sur ce, ciao ciao, portez-vous bien, faites attention à vous, à la prochaine ! On est sur le serveur test pour voir, pour faire une preview, pour faire une... Et bien, des lourds italiens, et oui, des gros lourds italiens, des chars lourds italiens qui seront présents dans le jeu, le... Je me suis perdu là. L'option se trouve dans le premier anglais, dans le premier anglais, mais non, les anglais n'ont rien à voir avec ça, dans le premier onglet, l'onglet général, et vous avez affiché des véhicules de... de membres, des membres de votre platon, de votre platon, de votre platon, brevs ! ... ... ...